bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes sur les envers du décor des salles de cinéma sur les petites choses que vous ignorez et qui vous sont parfois un petit peu caché alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps c'est une anecdote qui entoure en fait la projection pure et dure parce que c'est vrai qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de projection je pense que pour les trois quarts d'entre vous vous imaginez qu' il n'y a plus forcément de personnes derrière le projecteur ce qui est un petit peu une réalité parce qu'aujourd'hui tout est un petit peu automatisé vu que c'est numérique vu que ça passe par des logiciels vu que généralement il ya des horloges sont capables de régler ça et que en gros chaque séance c'est un petit ping qui est envoyé dans le projecteur qui dit il faut lancer la séance donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à se dire que c'est un petit peu tristounet les projections mais heureusement moi dans le cinéma où je suis il ya de temps en temps des petites surprises et celle que je vous raconter c'est ma première projection la 35 mm dans une salle de cinéma j'en ai vu j'en ai vu quand j'ai bossé dans le cinéma où j'étais j'en ai vu un petit peu avant j'ai déjà vu ça quand j'étais plus jeune j'ai même eu des fois comme je l'ai évoqué dans l'une des premières anecdotes une séance qui s'est interrompue parce que la pellicule avait brûlé mais donc là c'était une petite étape ça avait quelque chose de très particulier ça avait un goût en tout cas ou une saveur qui était assez unique et assez jubilatoire en tant que ciné figue parce que du coup c'est toujours bien de voir une pellicule mais de projeter une pellicule c'est le petit truc en plus et je dois avouer que là ça m'a fait un petit quelque chose c'était vraiment particulier en gros je me suis occupé de projeter le film marathon man qui est un vieux film un film qui date de 76 si je ne dis pas de bêtises de john schlesinger qui est un film culte pour toute une génération c'est vraiment un film culte c'est une des prestations les plus impressionnantes de steve man et c'est un thriller qui a longtemps eu une grosse interdiction parce qu'il faut pas oublier que john schlesinger ça a été un cinéaste qui a été très polémique durant une longue période de sa vie et le film je crois au tout début de son exploitation en france a été classé x alors qu'aujourd'hui avec une petite interdiction au moins de 12 il s'en sort très largement mais à l'époque voilà c'était interdit au moins de 18 ans c'était quand même costaud bref ça n'a rien à voir mais donc du coup je me suis retrouvé à avoir à gérer la projection de ce film dans le cadre de l'absurde séance et on m'a annoncé plusieurs mois en avance prépare toi tu vas devoir le projeter en pellicule j'avoue qu'à ce moment là il ya deux sentiments qui sont mêlés j'étais en train de jubilé et j'étais en train de flipper parce que j'étais en train de jubilé parce que c'est trop bien c'est un film en 35 mm ça va être génial mais c'est la première fois que je vais être tout seul et je vais devoir gérer une projection comme ça mais du coup je me suis mis là dessus et j'ai vraiment fait tout de a à z c'est à dire de la réception de la pellicule jusqu'au montage ou en gros vu que le film est divisé en plusieurs bobines il faut rassembler les bobines dans une seule pour en sorte que lorsque le film va se dérouler ça va se dérouler d'une seule traite parce que bien évidemment on pourrait caler une bobine en haut et une bobine en bas du projot et croiser les doigts pour réussir à faire les raccords mais aujourd'hui on fait quasiment plus ça en gros on réunit toutes les bobines dans une seule énorme bobine qu'on projette d'un seul coup qui va passer en entière et à la fin on fait du démontage c'est à dire qu'on remet toutes les bobines chacune à la suite des autres dans leurs différentes boîtes donc je me suis vraiment occupé de la copie de a à z c'est à dire j'ai fait le montage j'ai mis les petits bouts les uns à la suite des autres on a fait des tests avec mes collègues j'ai projeté fin tout seul et ensuite je les démonté mais l'expérience est juste génial bon c'est là aussi qu'on se rend compte que on n'est pas si mal aujourd'hui avec la projection numérique parce que clairement physiquement c'est très compliqué parce que ça nous c'est une sacrée charge en fait faut se dire que honnêtement un film comme marathon man en termes de poids on est sur du 25 kg sur toutes les bobines ajoutées c'est très lourd très très lourd et au delà de ça il y a l'aspect sonore lorsqu'il ya une projection en 35 mm ça fait un bordel mais c'est ouf vraiment c'est assourdissant donc ça m'étonne pas de voir plusieurs de mes collègues ou de mes anciens collègues qui aujourd'hui ont des problèmes d'ouïe parce que réellement passer toute sa journée dans une cabine à avoir que ça en bruit de fond ça te détruit les tympans mais de temps en temps comme ça ça a une petite saveur particulière et je dois avouer que j'ai hâte en plus d'y retourner parce que réellement c'était trop cool on est dans le stress parce que bien évidemment la projection continue et on se dit oh là si ça saute il faut que je sois réactif faut que j'arrive à récupérer les deux bouts de pellicule qui en sont pas raccord à réemboîter et à relancer le film c'est tout un stress et réellement c'est pas toujours très fun mais comme me l'expliquait mon chef de cabine il m'a dit même aujourd'hui même avec plein d'années de projection en pro en pellicule ou en numérique on a toujours ce stress peu importe ce que tu vas voir peu importe les pires catastrophes qui vont t'arriver tu vas continuer à avoir ce stress de si la pellicule saute qu'est ce que je fais mais vraiment malgré tout ça je dois avouer que j'ai vraiment hâte d'y retourner voilà j'espère que cette anecdote vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine car n'oubliez pas dans les séances obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres